Bonjour, je vais vous présenter rapidement l'interface de WordPress lorsqu'on arrive pour la première fois dans l'interface. Donc ici, lorsqu'on vous crée un site sur notre hébergement au récit MST, vous allez avoir une interface semblable à celle-ci. Le menu de gauche, vous pourrez faire un tour des réglages. Vous avez différents éléments que vous pouvez régler, dont la langue, les titres du site, etc. Première des choses, des articles. Donc, vous allez pouvoir créer des articles. Un article a un caractère, disons, éphémère. Vous allez écrire un article parce que vous avez une nouvelle à donner, un bon lien, discuter d'une page, poser des questions. Et vous avez aussi un concept de page qui, lui, sera un peu plus permanent. Donc, si on va voir sur le site, ici, de l'interface de WordPress, donc le thème, vous pourrez le changer également dans la configuration. Vous avez les pages. Donc, les pages, ici, seront dans un menu horizontal qui permettront d'avoir un élément plus permanent dans votre site. Contrairement à un article qui, lui, va être poussé vers le bas. Donc, à chaque fois qu'on ajoute un article, on décale les suivants. Ensuite, vous avez à droite, ici, différents éléments qui pourront être affichés et qui peuvent être également construits à l'aide de l'interface privée. Donc, ici, ce sera tout simplement les widgets. Donc, les widgets, vous allez pouvoir déplacer, ajouter, modifier des éléments de votre page d'accueil qui vous permettra, à ce moment-là, de mettre ça à votre couleur. Donc, l'interface est relativement conviviale. Vous avez des menus. Donc, en passant sur les différents éléments, on vous donne l'information à peu près à chaque fois. Et un bon tutoriel sur le web, ça se trouve relativement facilement. Merci. 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 Merci.